StéréoChic. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. On prend la route de la Birmanie. Aujourd'hui sur StéréoChic, c'est en Asie du Sud-Est, frontière avec l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande. On va retrouver Valérie qui est directrice d'une école maternelle française. Bonjour Valérie. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de StéréoChic. Merci beaucoup. Tu es originaire de Paris, mais très jeune, à 11-12 ans, avec papa-maman. Tu pars déjà connaître ta première expatriation. C'est ça, absolument oui. En Afrique, à Brazzaville. Et alors, quand on est tout jeune et qu'on est déraciné, qu'est-ce qui se passe pour toi ? C'est un moment qui reste un bon moment ou ça t'a un peu surpris ? Alors non, le départ a été très très difficile. De quitter les amis, les copains, les copines et tout ça, donc ça a été assez compliqué. L'arrivée là-bas aussi, dans un pays nouveau, c'était le grand départ à l'époque. C'était en 1978, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Mais après ça, ça a été une très très belle expérience, une très belle première expérience. Visiblement, tu as été piqué par l'expatriation. Tu rencontres ton futur mari, qui lui aussi a la bougeotte. Et vous allez continuer à sillonner le monde ensemble. Voilà, c'est ça. Absolument. Jusqu'à la Birmanie. En passant par le Nigeria, le Cambodge, plusieurs destinations qui ont plutôt été dictées par le travail de monsieur ? Oui, c'est ça. C'était par son travail, oui. Nigeria, Cambodge et Birmanie, c'est ça. Et toi, pendant ce temps-là, quels ont été tes métiers ? Tu m'as dit, j'ai fait plusieurs métiers différents. Oui, alors, Nigeria, j'étais répétitrice, donc j'allais dans les familles le soir. J'allais dans les familles pour aider les enfants à faire leurs devoirs et quelques cours. Et puis, Cambodge, j'ai travaillé dans une galerie de... je vendais des peintures. Voilà, c'est une galerie de peintures. Donc, autre expérience. Autre pays et autre expérience. Et autre expérience. Très enrichissant aussi. Et autre expérience encore. En 1996, le projet d'une école française en Birmanie. Pareil, la Birmanie, tu y atterris avec ton mari parce qu'il est muté avec un nouveau bureau qui s'ouvre là-bas. Et toi, tu vas te retrouver à la tête d'une école maternelle. Ce n'était pas ton chemin de vie de base ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Vraiment, le hasard, ça fait partie des belles choses qui arrivent dans la vie. Oui, c'est ça. Et je pense que tu as pris une passion incroyable pour les enfants d'expat qui étaient présents dans ton école. Enfants d'expat, birmans aussi. C'est des enfants de birmans. Tout le mixte et les birmans. Donc, c'est effectivement une très belle expérience et qui me fait rester dans ce pays merveilleux que j'aime beaucoup. Alors, tu dis que c'est un pays où les gens sont très gentils, un plaisir de vie, un partage qui est présent entre les birmans. Et toi, c'est un pays où tu t'es senti vite à l'aise. Oui, c'est absolument ça. Parce que les birmans, ce sont des gens très curieux. Ils sont très accueillants. Très curieux de qui on est, comment on vit, comment on a vécu avant, pourquoi on est ici. Et ils donnent leur amitié. Et quand ils donnent leur amitié, c'est pour la vie. Donc, c'est vrai, j'ai toujours, encore aujourd'hui, de grandes amitiés avec les birmans. En 98, une première crise économique. Et puis, surtout depuis début de l'année 2021, un coup d'État. La mode a été à ce moment-là pour les expats de quitter le pays. Beaucoup sont partis. Oui, absolument. Déjà, le Covid a fait partir pas mal de gens et d'entreprises. Et effectivement, le coup d'État a accéléré les choses. Alors aujourd'hui, tu as décidé, toi, de rester prioritairement pour les enfants que tu aimes tout particulièrement. Et pour ce projet d'école qui s'appelle les Cahiers Dorés, c'est vraiment, tu y tiens. Enfin, c'est presque un acte de résistance que de rester en Birmanie. Oui, c'est absolument ça. Je veux rester et je resterai. Coûte que coûte, je resterai. Je résisterai. L'économie est à l'arrêt. Tu as peu d'enfants. Comme on le disait, la plupart sont partis. Comment ça se passe une journée pour toi à la direction de cette école ? C'est très, très calme. Mais pour le bien des enfants, en tout cas pour ceux qui restent et qui ont besoin d'être ensemble, parce que c'est ça qui est important, surtout en maternelle, le fait d'avoir été isolé déjà pendant plusieurs mois, ça a été aussi compliqué pour les enfants. Et le fait qu'école soit ouverte, c'est important pour eux d'avoir cette routine, même s'ils sont très peu nombreux, d'avoir cette routine quotidienne de venir à l'école et de ne pas rester enfermée à la maison, à tourner en rond. Donc c'est très important. C'est pour ça que je le fais. Paradoxalement, la crise économique et politique a eu un effet bénéfique. C'est que peu de personnes rentrent dans le pays. Aujourd'hui, vous ne vivez pas sous Covid ? Absolument, oui. On est assez libres de ce côté-là. Tous les gens se protègent, bien entendu. On fait quand même plus attention, parce que personne n'est à l'abri. On voit les pays à l'extérieur, où ça reprend un peu partout. Ici, honnêtement, on est assez protégés, oui. Et Valérie, tu n'as vraiment pas l'envie de rentrer ? Tu veux rester pour t'occuper de l'école, des enfants et vivre toujours en Birmanie ? Oui, c'est mon souhait. C'est mon souhait de rester ici et de ne pas quitter ce pays. Valérie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver, si tu veux bien, tu pourras nous dire un petit peu comment les choses évoluent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon courage pour l'école et bonjour aux enfants qui sont avec toi au quotidien dans cette école. D'accord. Merci beaucoup, Gauthier, en tout cas. Merci de m'avoir contacté. Au plaisir. A bientôt. Stay tuned. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit.